Yo les gars, c'est Crane et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Fallout 76 pour vous présenter toutes les nouveautés qui vont arriver dans la prochaine mise à jour, que ce soit le système de New Game+, les nouvelles opérations quotidiennes, des nouveautés sur les effets légendaires ou alors la saison 14. On va donc commencer par le New Game+, la nouvelle fonctionnalité majeure de cette mise à jour. Donc qu'est-ce que c'est que le New Game+, ça va être tout simplement la possibilité de commencer un nouveau personnage avec déjà des compétences et des armes toutes faites. Donc là, vous avez deux options qui sont affichées. Vous avez tout d'abord le Battle Ready Dweller, donc le survivant d'abri si on peut dire qui est prêt, qui va pouvoir inclure du coup un personnage au niveau 20 directement, ça va même faire l'XP jusque-là, avec une arme, une armure et également des cartes. Donc si on se renseigne là-dessus, vous allez voir qu'on a plusieurs classes également disponibles. Donc vous avez le commando, où on peut également afficher les cartes que l'on va obtenir. Donc c'est un build de commando relativement standard avec quelques points en commando. Vous allez avoir la masse, donc avec les armes à deux mains. Vous allez avoir le pistolet, du coup avec beaucoup d'agilité. Le fusil à pompe et également le spécialiste qui lui va se concentrer sur le coup critique en Zvav et les pistolets. Et voilà, si jamais vous voulez recommencer un perso, en fait ça va être le meilleur moment. Puisqu'en fait vous allez pouvoir le sélectionner au niveau 20 directement, sans même faire toutes les quêtes, etc. Mais pour pouvoir XP un petit peu au début ça va être chiant. Là vous avez directement tout ça de près. Et si jamais vous voulez repartir vraiment de zéro avec un perso niveau 1, vous pouvez toujours. C'est la deuxième motion fresh d'oileur, donc un survivant d'abri tout frais si on peut dire. Et là en fait vous allez avoir différentes classes exactement comme l'autre. Mais avec uniquement les armes en fait, vous n'allez pas avoir du coup de cartes précises directement. Mais exactement comme l'autre, du coup vous allez commencer avec une petite arme, un petit pistolet ou un petit fusil à pompe. Selon votre classe que vous avez choisi. Pour l'exemple je vais partir sur la classe fusil à pompe. Et vous allez voir qu'à la sortie on va avoir directement l'équipement comme vous voulez, etc. Franchement c'est une très bonne option pour les HL, vraiment pour les haut level si je peux dire. Ça évite de recommencer un perso vraiment de zéro, etc. Ça fait gagner un petit peu plus de temps. Même si c'est pas vital et que bon l'XP du niveau 1 à 20 n'est pas très lente on va dire. C'est assez rapide de monter jusque là. C'est toujours bien. Et du coup voilà, dès que vous arrivez vous êtes niveau 20 du coup. Niveau 20 avec les cartes directement de fusil à pompe, etc. Vous avez également de la précision. C'est assez fort, Mineral, un fusil à pompe. Vous avez pas mal de bons trucs pour commencer. Vous avez du coup aussi un fusil à pompe qui est modé également au niveau 15 du coup. Un fusil à pompe classique. Et une armure en cuir niveau 20 avec un sac à dos. Vous avez de quoi manger, de quoi boire. Quelques steampacks, quelques radeaux et des kits de répartion. Aussi ça c'est toujours bien à souligner. Également un petit peu de bric-à-brac et des balles. Beaucoup de balles notamment de 10 et de shotgun. Et ça bien sûr ça va être exactement la même chose sur les autres classes. Simplement vous allez pas voir les mêmes armes et les mêmes munitions bien sûr. Également quitte à être dehors de l'abri. Vous allez voir que si on passe par la droite du coup de l'abri. Ce ne sont plus des libérateurs qu'il y a. Mais ce sont des ghouls sauvages directement. Alors ça c'est un petit changement qu'il y a eu. C'est une mineure complètement. Mais ça paraît très plus logique qu'il y ait des ghouls à la sortie d'un abri. En mode qu'elle n'ait pas pu rentrer etc. C'est un peu plus RP on va dire. Même si ça ne change que dalle on va dire. En deuxième nouveauté de la mise à jour. Vous avez également l'apparition de deux nouvelles cartes d'aptitude. Donc la première se trouve dans la catégorie force au niveau 28. Et s'appelle Arms Keeper. Arms Keeper qui permet tout simplement de réduire le poids des fusils. Que ce soit des fusils classiques semi-auto ou des fusils d'assaut. De 25% au niveau 1. 50% au niveau 2. Et 75% au niveau 3. Il me semble que c'était la seule catégorie de fusils qui ne bénéficie pas. D'une réduction de poids avec des cartes. Du coup c'est extrêmement bien. Je pense que beaucoup de monde devront jouer cette carte. Parce que pas mal de monde joue commando voire même fusillé. Du coup c'est une très bonne chose. Et la deuxième carte de cette liste. C'est Stable Tools qui se débloque au niveau 39. Stable Tools permet donc de réduire la dégradation des armes de mêlée automatique. Comme une autoaxe ou une tronçonneuse de 10% au niveau 1. 25% au rang 2. Et 40% au rang 3. Pour le coup je ne pense pas que cette carte soit vraiment jouée à mon avis. Les gens vont plutôt jouer Guerrer du Dimanche si ça marche encore. Mais bien sûr si Guerrer du Dimanche ne s'applique plus sur les tronçonneuses et autoaxe. Ils vont partir là dessus. Également vous allez avoir d'autres buffs sur plusieurs autres cartes. Comme par exemple les cartes de la catégorie Science. Si on se focus par exemple sur la carte Science de base. Vous allez avoir que comme au départ en fait on peut crafter des armes à énergie avec cette carte. Ça ça ne change pas. Simplement il y a un petit truc qui va changer. C'est qu'on va infliger plus 5% de dégâts supplémentaires avec les armes à énergie au niveau 1. Une fois que là au niveau 2. On va pouvoir infliger 10% de dégâts supplémentaires avec les armes à énergie. Et bien sûr ça s'applique pour toutes les cartes de la catégorie Science. Donc que ce soit Science, Expert en Science et Mettre en Science. Ce que je n'ai pas encore vu que je ne suis que niveau 40 sur les serveurs tests. Mais du coup vous allez avoir des petits changements comme ça. Vous allez voir que chacune des cartes en fait va vous offrir 5% et 10% au rang 2 de dégâts à énergie. Donc ça fait un buff considérable pour les armes à énergie. Pour un total de 30% du coup plus ou moins. Je ne sais pas si ça va être réellement joué. Mais honnêtement ça fait toujours plaisir de voir un petit peu plus de changements sur les cartes à énergie. Parce que c'était des armes qui n'étaient vraiment pas jouées. Un autre changement de cette prochaine mise à jour ça va être les opérations quotidiennes. Et notamment les plans qu'on va pouvoir obtenir à la fin de ces OP. A l'heure actuelle lorsque vous terminez une opération quotidienne vous allez avoir un plan aléatoirement. Mais ce plan ça peut être très bien un doublon comme un plan inconnu. Là du coup c'est fini avec la prochaine mise à jour. Tous les plans que vous allez pouvoir loot seront des plans nouveaux. Donc des plans inconnus. Simplement lorsque vous aurez débloqué tous les plans en fait que vous ne connaissiez pas. Vous allez commencer à looter des doublons. Et notamment des doublons qu'on ne peut pas trade. Bon c'est un peu débile mais c'est la seule option qui reste. Et c'est toujours bien parce que ça évite à chaque fois d'avoir des ampoules de cage ou des panneaux de la Vallée Galeria x 10 000. Ça va faire un bien fou. Autre nouveauté de cette mise à jour qui peut-être va arriver parce que c'est vraiment pas sûr du tout. Il n'y a aucune source fiable là-dessus. Ça va prendre vraiment avec des pincettes. Mais ça laisse sous-entendre ça. Ça va être la possibilité de pouvoir changer les effets légendaires précis de chaque arme. Donc c'est-à-dire de pouvoir changer uniquement la deuxième étoile, la troisième étoile ou la première etc. d'une arme. Comme je l'ai dit ça va prendre vraiment avec des pincettes. On n'a aucune information. On n'a pas eu de patch notes etc. sur les serveurs test. Mais ça laisse sous-entendre ça parce que vous voyez que lorsqu'on est sur une arme et qu'on la modifie. Vous allez avoir comme d'habitude les légendaries modes aléatoires en fait de l'arme. Et en dessous vous allez avoir chacun des effets légendaires. Donc la première étoile, la deuxième étoile et la troisième étoile qui sont séparées. Et on peut également cliquer dessus. Donc pour l'instant sur les serveurs test ce n'est pas applicable. Mais ça laisse sous-entendre qu'en fait avec un objet spécial ou voire même plus de modules etc. On va pouvoir changer les effets légendaires de chaque arme. Mais comme je l'ai dit aucune source ne vérifie ça. C'est simplement de la spéculation. Mais si ça arrive honnêtement ça va être complètement broken. Vraiment tout le monde aura des godrolles très facilement à mon avis. Et ça risque de rendre le jeu encore plus facile. Et pour rester dans cette partie artisanat. Vous voyez en bas qu'il y a une nouvelle option qui est apparue. C'est Toggle Unlockable. Donc afficher les plans non débloqués. Et lorsqu'on clique dessus ça va m'afficher tous les plans en fait que je n'ai pas débloqués pour les armes. Typiquement si je vais dans les armes lourdes par exemple. Ça va me dire la manière comment je peux crafter l'arme. Et si je veux crafter le fusil à harpon. Ça me dit qu'il faut que j'apprenne justement le plan du fusil à harpon. Et ça ça s'applique également sur les modes des armes. Si je vais par exemple encore une fois sur cette fémin. Et que je vais sur les culasses. Vous voyez que par exemple pour la culasse automatique ça me dit que je vais devoir recycler. Donc scrap en anglais des fémin pour l'obtenir. Et à l'inverse si je veux parler des modes ultracite. Ça va demander d'apprendre justement le plan ultracite. Ça c'est une très bonne chose. Ça permet de savoir où est-ce qu'on en est. Et de ne rien oublier surtout. C'est ça le plus important de savoir. Voilà est-ce qu'il nous reste des modes. Lesquels notamment. Ça c'est vachement bien. Vous voyez par exemple si je vais dans outfit donc tenue. Ça me dit toutes les tenues en fait que je n'ai pas débloqué. Donc ce sont des tenues en fait que l'on peut choper à la fin des événements. Ou même à la tourmente dans des rencontres etc. C'est pas de la boutique atomique du coup. Mais ça permet de voir est-ce qu'on a toutes les tenues ou pas. Et ça franchement c'est vachement bien. Ça affiche également les plans des services secrets. Ça va afficher tous les sets d'armure en fait possible. Ça va vous montrer est-ce que vous avez les 5 pièces. Est-ce que vous avez tous les trucs. Et ça franchement c'est super. Et bien sûr encore une fois ça s'applique pour la nourriture et les recettes. Ça pour moi c'est le plus important. Ça permet de savoir s'il vous manque des recettes sur le jeu. Parce que c'est des choses qu'on ne sait pas forcément combien il y en a. Ah super le super mutant. Mais voilà franchement c'est un super rajout. Et enfin dernière nouveauté de cette mise à jour. Qui va être bien sûr la nouvelle saison. La saison 14 qui a déjà été datamine. C'est la saison Fight for Freedom. Donc la marche de la liberté si on peut dire. Cette saison sera concentrée sur l'enclave. Ça ça fait extrêmement plaisir les gars. Un petit peu de contenu pour l'enclave ça régale. RIP la CDA les gars gros F à vous. Mais vous avez le tableau qui va s'afficher à l'écran. Que je vais ajouter en montage. Vous allez avoir ce magnifique tableau en forme d'étoile. Un petit peu de conquête spatiale un peu aussi. Typiquement un peu comme la guerre froide un plus ou moins. Vous allez avoir énormément de récompenses liées à l'enclave et aux US. Je vous affiche tout ça bien sûr à l'écran. En fond comme d'habitude. Vous allez avoir également les nouveaux skins de la saison. Que ce soit pour les armures et les armures assistées. Donc tout d'abord pour les armures ça va être un skin un petit peu en Corrède. Un petit peu Alaska. Dans le camouflage neige que je trouve personnellement magnifique. En gris et blanc comme ça. Ça a vraiment un aspect vraiment cool. Et c'est bien sûr trouvable sur tous les sets d'armure qui existent. Pour les armures assistées. C'est l'armure assistée présidentielle. Que l'on trouve dans les fichiers du jeu depuis la sortie. Mais qui n'a jamais été implantée. C'est cette armure là en noir, blanc etc. Elle est vraiment magnifique. C'est également disponible sur tous les sets d'armure qui existent. Et à l'écran vous avez le set final. Du coup vous avez l'armure assistée de niveau 100. Avec un gros logo de l'enclave dessus. Une belle armure de l'espace. Ça ça fait super plaisir. C'est une armure qui fait un petit peu penser à Starfield mine de rien. Mais honnêtement ça fait super plaisir de la voir. Elle est magnifique. Honnêtement c'est l'une des rares armures de fin de saison que j'aime voir en fait. Et ça remet un petit peu de hype. Je vous laisse en fond à présent quelques autres images de cette saison 14. Je ne vais pas toutes les détailler. Mais vous allez avoir un petit aperçu. Des nouveaux skins, des nouveaux objets, etc. C'est la fin de cette vidéo sur les nouveautés de la prochaine saison. Et également de la prochaine mise à jour. S'il y a des changements sur ce que j'ai pu dire ou autre. Je ferai une autre vidéo si c'est vraiment important. Et si c'est que des changements mineurs. J'épinglerai dans la description tous les changements. Si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et à vous abonner. Ça me ferait super plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. On est encore une fois de plus en plus nombreux. Et ça, ça fait super plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitch. C'est là que je fais le plus de live en ce moment. Vous avez le lien du Discord et du Twitch en description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.